salut à vous fidèles abonnés j'espère que vous allez bien moi je vais super bien je suis ici dans les plantations de josiane à l'abzinc nous sommes au village même et je suis venu ici la voir les plantations est ce qu'on peut poser les ruches là bas et là bas j'ai eu une découverte une surprise et j'ai même découvert alors je vais dire j'ai découvert quelque chose que auparavant je ne savais pas et je pense que c'est ça je vais publier la vidéo vous allez me dit ce que vous aussi vous en pensez donc nous sommes ici dans les plantations et regardez bien cet arbre regardez bien cet arbre tu montres jusqu'au sommet là donc je sais pas si vous parvenez à identifier cet arbre mais c'est un bruit on l'appelle ici à l'angayem badan à qui on l'appelle donc c'est l'abri qui donne le fruit noir ouais c'est l'arbre qui donne les fruits noirs et donc quand je suis arrivé j'ai commencé un peu à contempler là et j'ai vu les abeilles qui était tout autour et je me suis dit que peut-être il y avait une ouverture là bas que c'est du moins qu'il ya une ouverture là bas et les abeilles viennent là bas du moins que c'est cette ouverture là c'est aux abeilles de refuge que c'est leurs ruches on va dire ça comme ça là mais en plus je contemplais je me rendais plutôt compte que en fait ces abeilles sont juste venus chercher la sève vient de ce côté parce que à partir d'ici on voit bien les abeilles comment elles sont sur la sève voilà on va un pc de zoom et de zoom et il sait pas si vous allez voir voilà regardez les abeilles qui suivent voilà voilà et donc ces abeilles sont en train de consommer la sève pas qu'elles consomment parce que je me suis demandé est ce que ces abeilles consomment la sève de cet arbre est ce qu'elles sont en train de consommer véritablement la sève et je suis venu à l'idée viens un peu on va regarder ici alors tout à l'heure il y avait des abeilles posées ici là tout autour là vous voyez comment la sève est en train de couler ça coule et à un moment je me suis dit mais tiens je touche là je prends et je fais ça regardez comment l'encens est tendre et pour les apiculteurs pour ceux qui pratiquent l'apiculture vous devrez vous rendre compte aussi que la propolis dès lors quand vous avez installé une ruche et qui a des ouvertures dans cette ruche là généralement quand les abeilles entrent elles sécurisent d'abord toute la ruche ça veut dire que s'il ya une ouverture à part l'ouverture centrale l'ouverture qui les permette d'entrer dans la ruche elles vont sécuriser toutes les autres ouvertures mais elle sécurise ces ouvertures avec quoi avec cette propolis et c'est ça l'encens la propolis vous allez voir on vous parle toujours de la propolis comme comme un je veux dire comme une des dérivés très essentielle de la ruche c'est cet enceinte cette propolis là on la consomme voilà on consomme la propolis parce que ça a mille et une vertus ce n'est pas bon dans la bouche c'est légèrement c'est légèrement amer exactement et c'est cette propolis en fait je ressens même quand je goûte cet enceinte que les abeilles prennent ça et probablement transforme ça justement maintenant pour sceller les fermetures je veux dire les fermetures qu'on trouve dans la ruche voilà pourquoi dès le départ quand ces abeilles la scellent ces ouvertures vous allez voir que cette propolis là est tendre mais plus le temps passe ça devient dur très dur comme cette maman sans que je viens de récolter vous voyez que là maintenant c'est dur bien ferme avec le temps ça se casse comme ceci là donc voilà l'encens ce qu'on brûle à l'église parce que dit-on ça chasse aussi des mauvais esprits donc il n'y a pas que cet arbre de fruits noirs qui produit de l'encens il ya aussi la sève du safoutier si mes souvenirs sont bons à l'époque quand on était enfant de coeur on récoltait cette sève là justement pour aller brûler à l'église je pense si je ne me trompe pas bien c'est la sève du safoutier aussi oui qui c'est d'encens il ya aussi le sapin si je ne me trompe pas là je suis juste en train de dénumérer donc pour ceux qui maîtrisent les arbres qui donne cet ensemble dites nous ce que vous pensez en commentaire donc nous sommes ici là à l'abzanken dans les plantations de josiane vous allez la voir aussi en images tout à l'heure donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je te donne rendez vous le 7 et le 8 mai ici même dans la ville de cancou la 7e session de formation en apiculture professionnelle donc si tu n'as pas encore réservé la place c'est le moment de le faire n'attends pas la dernière minute parce qu'il se fera trop tard donc du 7 au 8 mai dans la ville de cancou devenez apiculteur professionnel sans trop de moyens je vous attends et on se retrouve très bientôt